personne qui m'avait posé la question sur la cohérence. Donc, c'est vrai que la notion de cohérence, si on devait vraiment l'expliquer, je ne dis pas que c'est un peu compliqué, je vais d'abord l'expliquer. Plus simplement, je vous ai dit, la propriété de cohérence est liée à... Il y a des gens qui arrivent. Donc, la propriété de cohérence est liée à... Pour une source lumineuse, bien sûr, la cohérence est liée à la possibilité d'observer des interfaces. Je vous ai dit la différence entre une lumière cohérente et une lumière incohérente ou non cohérente. C'est que pour une lumière cohérente, on peut observer des interférences. Voilà. Donc, c'est la propriété essentielle. Ensuite, bien sûr, les interfaces, on a les deux types d'interférences. À division de frondande ou à division de frondande ou bien à division d'amplitude. Voilà. Division de frondande comme les expériences de Trou-Diang. Des Trou-Diang. Diang, pardon. Et les expériences de division d'amplitude comme les interférences de Michelson, l'interférences de Michelson ou celui de Mark Zander. Voilà. Donc, si je devais résumer, simplifier, la cohérence permet d'observer des interférences. Si je veux aller encore plus loin et expliquer, il y a cette notion de cohérence temporelle et de cohérence spatiale. Bon, si vous avez, vous vous rappelez avoir fait, ou peut-être que vous allez le faire, c'est dans le calcul de l'interféromètre de Fabry-Perrault. On calcule l'intensité et on la trace en fonction du déphasage. Et on définit la notion de visibilité. Imax moins Imin sur Imax plus Imin. Eh bien, dans l'intensité des franges d'interférences, il y a le déphasage et la visibilité. Et cette notion de visibilité permet de mesurer la relation de phase et d'amplitude qui peuvent exister. Alors, premièrement, entre deux points distincts, un et Imin d'un champ de rayonnement à un instant donné, donc au même instant, je mesure la phase et l'amplitude entre deux points différents. La visibilité permet de faire ça en deux points différents. Alors, comme le temps est fixé et l'espace est différent, un et Imin, ça en parle de cohérence spatiale et lorsque je prends un point donné, je fixe l'espace mais je mesure ce que je vous ai dit, la visibilité qui mesure la relation de phase et d'amplitude entre deux instants différents au même point, ça en parle de cohérence temporelle. Maintenant, si on devait parler en termes pratiques, alors bien sûr, il y a des fonctions qui sont définies, je mesure, alors il y a des définitions précises mathématiques, physique si vous voulez, la fonction de corrélation mutuelle, le degré de cohérence spatiale, le degré de cohérence temporelle, etc. Mais si je devais faire le lien, on va dire que la cohérence temporelle est liée, pour simplifier, est liée à la monochromaticité et la cohérence spatiale, pardon, alors qu'ils disent temporelle, c'est lié à la monochromaticité, ça veut dire que c'est spectrale, d'accord ? Donc, il n'y a pas de cohérence spectrale. La cohérence temporelle, qui est une mesure du lien de phase et d'amplitude en un point donné entre deux instants différents, elle est liée, la cohérence temporelle est liée à la monochromaticité, le fait que le fait sur laser possède une largeur spectrale très faible. Alors que la cohérence spatiale, elle va, disons, être liée ou elle va se manifester par ce qu'on appelle l'effet de granulation ou le speckle. Alors, les gens qui font holographie vont souvent vous parler du speckle. Je ne peux pas rentrer dans les détails. Pourquoi ? Parce que je ne veux pas. Si vous êtes intéressé, je vais vous donner la référence. Si vous êtes intéressé, vous m'envoie un mail. Ou si vous voulez, je vous scanne les figures les pages du livre. C'est un livre qui est destiné au M1-M2. Mais bon, il y a de la physique des lasers dedans. C'est une référence que je devais injecter dans les références. Mais comme c'était master, je dis, allez, ils vont avoir déjà des références que je vous ai déjà données. Ce n'est pas la peine de leur rajouter celle-là. Si la cohérence vous intéresse pour la lire, je vous donne la référence du livre. C'est Delsar. Le titre s'appelle Laser et Optique dans l'Unière. L'auteur, c'est Christophan Delsar. Et l'édition, c'est Ellipse. Il se trouve que ce livre a été édité en 2008. Donc, si la référence vous intéresse, je vous la donne, je vous donne les pages où on parle de cohérence spatiale et temporaire. Sinon, si vous n'arrivez pas à le retrouver sur le net et que vous êtes encore intéressé, je ferai l'effort de vous scanner les pages, mais si cela vous intéresse. Sachant que je vous ai dit, je vous ai donné l'essentiel de l'information, à savoir que la propriété de cohérence est intéressante pour faire les interférences. D'accord ? Donc, voilà, j'ai répondu à la question qui m'avait été posée la fois passée. Il y a une autre question, mais là, comprenez-moi, il faut que je prenne du temps pour répondre correctement. Donc, celle-là, je vais prendre le temps d'y répondre. J'essaierai d'y répondre, Inch'Allah, la séance prochaine. C'était par rapport à cette histoire de désexcitation. Les atomes étant sur le niveau 2, ils se désexcitent par émission stimulée. Est-ce qu'ils peuvent monter en haut ? Donc là, je la laisse pour la séance prochaine, Inch'Allah, ou bien, alors là, si j'ai du temps encore pendant la semaine, je vous l'enverrai par mail. Sinon, je répondrai à la question pendant le cours prochain. Voilà, donc je reviens au cours proprement dit, à la diapositive d'aujourd'hui, qui elle, donc, vous récapitule les trois mécanismes. Et alors, bien sûr, à partir d'aujourd'hui, je vais vous envoyer les descriptifs, les explications qui concernent l'absorption, l'émission, tout ce que je dis va être écrit. D'accord ? Je vais vous l'envoyer, Inch'Allah, la séance pendant la semaine. Alors, je rappelle encore une fois aux délégués de me rappeler de temps en temps, dans deux, trois jours, comme ça, si vous n'avez pas reçu les fichiers, de m'envoyer un message juste pour rappeler. Voilà, madame, les fichiers concernant le cours du L3. Alors, moi, quand je verrai ça, je me rappellerai que je dois envoyer vous. Le cours, je l'ai, vous l'avez envoyé, c'est bon. Le cours concernant ces chapitres, je vous l'ai envoyé. Il restera le PDF des explications que je donne oralement. Voilà, donc, ce n'est pas la peine d'enregistrer ou de quoi que ce soit. Tout ce que je dis oralement, je l'envoie sous forme PDF bien expliqué, bien organisé. Voilà, il y a toutes les informations dedans. Donc, une fois que vous avez le PDF des slides, des diapositives que je vous passe pendant le cours, ainsi que le PDF qui s'appelle en général explique, si je ne lui ai pas changé de nom, les explications. Donc, ce sont les explications qui accompagnent les diapositives et donc, il y a l'essentiel. Tout le cours se trouve dans ces deux documents. Vous n'avez pas besoin de plus. Bien sûr, si vous voulez avoir plus d'informations, c'est tout en votre horaire, vous avez les références que je vous ai données en fin de cours. Vous avez des sites, des livres, voilà, il y a plein de choses. Voilà. Donc, pour revenir à ces trois mécanismes que je vous ai expliquées, le prochain envoi contiendra l'explication des trois mécanismes. Je récapitule. Le prochain envoi par mail que je vais vous donner, vous savez qui va être refait, contiendra les explications des trois mécanismes que je vous ai présentés la fois passée et dont je vais rappeler le troisième parce que la suite des diapositives le concerne. Donc, je disais, le mécanisme, j'ai bien dit, le mécanisme à la base de l'effet laser, c'est-à-dire celui pour lequel, si ce mécanisme est absent, il n'y a pas d'effet laser. C'est bien l'émission stimulée. Et disons, c'est le moins intuitif des trois mécanismes. Qu'est-ce qui se passe pour l'émission stimulée ? Alors, lorsque la particule, l'atome, la molécule, l'ion, on va dire de façon générale l'atome, mais ça peut être la molécule, lorsque l'atome est sur un niveau supérieur, on a noté 1,2, donc sur le niveau 2, d'accord ? E1, E2, ça veut dire que c'est le niveau 1 de l'énergie E1 et E2, c'est l'énergie du niveau 2. Donc, le niveau bas, c'est 1, le niveau O, c'est 2. Lorsque la particule, l'atome, se trouve sur le niveau supérieur, sur le niveau 2, sur un niveau supérieur et qu'il y a l'arrivée d'un photon d'énergie H2, l'atome va se désexciter et descendre au niveau inférieur en émettant un photon. Je refais la remarque, un seul photon. Il y a émission d'un photon, pas de deux photons. Donc, l'atome émet un photon identique, en toute caractéristique, au photon incident. Au photon incident, il a déclenché l'opération, il a simulé, il a induit la désexcitation de l'atome du niveau 2 vers le niveau 1 avec émission, c'est une désexcitation, c'est une transition radiative. Ça veut dire que c'est une désexcitation qui s'accompagne d'une émission de photons. Il se trouve que là, il va y avoir émission d'un photon identique en tout point au photon incident. Alors, identique en quel point ? La même direction de propagation, la même fréquence ou énergie, c'est pareil. L'énergie, c'est H0, la fréquence, c'est nul. Alors, qui dit fréquence, dit longueur d'onde, c'est équivalent. Donc, la même polarisation, c'est-à-dire champ électrique avec sa direction, la direction, le champ électrique est la même phase. Et c'est le fait, justement, qu'il y ait cette identicité, l'équivalence, clonage du photon, on appelle ça en général, l'émission simulée permet de cloner le photon incident. cloner, ça veut dire qu'il a les mêmes propriétés. Donc, le fait que le photon émis et le photon incident possèdent les mêmes caractéristiques et surtout la même phase, il va y avoir cette propriété de cohérence pour la lumière laser. Voilà. C'est justement le fait que les photons possèdent la même phase, entre autres, bien sûr, la même direction, la même fréquence, ça va de soi, bien sûr que c'est important, mais c'est surtout la phase. La chose qu'il n'y a pas dans les autres sources de lumière, c'est cette histoire de cohérence. Le fait qu'il y ait la même fréquence, la même phase, que le rayonnement va avoir la propriété de cohérence et donc avec une lumière laser, on peut faire des interférences. C'est d'ailleurs pour ça qu'on utilise des lasers pour les interférences. Entre autres, pas uniquement, mais on utilise des lasers pour les interférences. Donc, qu'est-ce que je disais ? Rappelez-vous bien qu'il y a un photon qui arrive, qui induit l'émission d'un deuxième photon identique. Donc, à la sortie, à l'entrée, j'ai un photon. Il va interagir avec un atome. Cet atome va se désexciter, il va émettre un autre photon. En sortie, qu'est-ce que je vais avoir ? Je vais avoir deux photons identiques. Donc, si j'oublie l'atome qui est une boîte noire, je vois qu'un photon rentre et qu'à la sortie, j'obtiens deux photons. Pourquoi ? Parce qu'il y a le photon qui est arrivé et qui continue son chemin, le photon qui est arrivé, le photon inducteur, celui qui a déclenché le mécanisme, il y a le photon qui a été émis par l'atome. Donc, au total, j'ai en sortie deux. Alors, puisque j'ai en entrée un et en sortie deux, c'est-à-dire le double, là, j'ai eu un phénomène de, je l'ai posé à la question la fois passée, mais je vais la reposer aujourd'hui, il y a une amplification. D'accord ? Puisque je suis rentrée avec un et je suis sortie avec deux, il y a eu amplification du rayonnement. Donc, rapidement, deux minutes, je suis en train de vérifier quelque chose. Donc, je disais, eh bien, justement, cette propriété d'amplification, c'est elle qui sera à la base de l'effet laser. Donc, c'est le seul mécanisme parmi les trois, même s'il y a d'autres mécanismes dont on parlera plus tard, quand on recadrera le système à trois niveaux, le seul mécanisme qui permet l'amplification du rayonnement, c'est le mécanisme de l'éducation stimulée. Et là, je suis sur la diapo 17. Vous êtes tous sur la diapo 17 juste que je vois est-ce que tout va bien, tout se passe bien. Très bien. Donc, je suis sur la diapo 17. Si jamais il y a des gens qui ont des problèmes de partage, il n'y a qu'à voir le PDF que j'ai envoyé directement. Voilà. Donc, je suis sur la... C'est pour ça qu'à chaque fois, je vais essayer de préciser le numéro de la diapo. Donc, sur la diapo 17, vu que le mécanisme d'émission stimulée, si je devais résumer, je rentre avec un photon, je sors avec deux photons, ça va permettre de réaliser ce qu'on appelle une amplification du rayonnement, du nombre de photons, du rayonnement électromagnétique. Et ça, j'en ai besoin pour l'effet laser. Par contre, pour avoir justement cette amplification, il y a des conditions. il faudrait que, première des conditions, il faudrait que l'énergie du photon incident, le photon qui est arrivé, qui a déclenché le mécanisme. Ce n'est pas n'importe quel photon qui va le déclencher, ce mécanisme d'émission, le passage de l'atome du 2 vers 1 avec émission d'un photon identique. il faudrait que l'énergie du photon incident soit égale à la différence d'énergie entre le niveau haut et le niveau bas. Si j'arrive avec une énergie qui est inférieure ou avec une énergie qui est supérieure, le mécanisme n'a pas lieu parce que c'est un mécanisme résonant. L'émission stimulée, c'est un mécanisme résonant. Il faudrait que le photon qui arrive ait exactement la même énergie H qui est égale à la différence d'énergie du niveau haut entre le niveau haut et le niveau bas. Ça, c'était la première condition. Donc, on va récapituler cela en disant que le mécanisme d'émission stimulée est un mécanisme résonant. Donc, il faudrait que vraiment j'ai l'énergie qui soit égale à l'énergie du photon qui arrive, qui soit exactement égale à la différence d'énergie du niveau haut et du niveau bas. La deuxième condition, alors regardez bien, vous avez un niveau 2 et un niveau 1. D'accord ? L'émission stimulée, c'est lorsque l'atome se trouve sur le niveau 2. Je vais remonter dans la diapo rapidement. Pardon. Voilà. Je vais remonter dans la diapo et je vais regarder les niveaux 2 et les niveaux 1. Regardez le premier mécanisme, l'absorption, et regardez le dernier mécanisme de l'émission stimulée. Est-ce que vous les voyez tous les deux ? Oui. Très bien. Qu'est-ce que vous remarquez ? Qu'est-ce qu'on remarque ? Dans l'émission stimulée aussi bien que dans l'absorption, il y a l'arrivée d'un photon. C'est pour ça que les processus s'appellent émission induite ou stimulée et l'absorption l'appelle également parfois absorption induite. D'accord ? Donc regardez dans les deux phénomènes, il y a l'arrivée d'un photon. C'est un photon qui va déclencher l'absorption ou l'émission stimulée. Dans le cas de l'absorption, il est absorbé et disparaît. Dans le cas de l'émission stimulée continue en chemin en ayant déclenché l'émission d'un deuxième photon. Mais dans les deux cas, il y a un photon qui arrive. Si l'atome se trouve sur le niveau inférieur, le mécanisme qui a lieu, c'est l'absorption. Si l'atome se trouve sur le niveau supérieur, le mécanisme qui a lieu lorsque ce photon inducteur arrive, c'est l'émission stimulée. Donc, les deux processus absorption et émissions stimulées sont deux processus concurrents. Je l'ai écrit. Trois processus concurrents sur le slide 16. Ils sont concurrents même avec l'émission spontanée sauf que l'émission spontanée rentre en concurrence lorsque l'atome est sur le niveau supérieur. Soit il se désexcite spontanément en absence de rayonnement, en présence de rayonnement. Soit il se désexcite par l'émission stimulée, soit quand même ils continuent à se désexciter spontanément. Donc, il y a une concurrence lorsqu'il y a le niveau, les atomes sont sur le niveau supérieur. Maintenant, l'absorption et l'émission stimulée sont deux mécanismes qui font intervenir les deux transitions 1 et 2 et parce qu'ils ont lieu lorsque le photon arrive. Donc, si un photon arrive sur un système d'atomes, si les atomes sont sur le niveau bas, ils vont plutôt choisir l'absorption. Ils n'ont pas le choix. Donc, le mécanisme qui va être favorisé quand un photon arrive d'énergie H nu égale à la différence E2-E1, il arrive sur un atome. Si l'atome est sur le niveau bas, le processus qui va être favorisé, prépondérant, le seul d'ailleurs, ça va être l'absorption. si les atomes sont sur le niveau supérieur, il va y avoir émissions stimulées. Si l'atome va y avoir un mélange, il y a des atomes qui sont sur le niveau inférieur, il y a des atomes qui sont sur le niveau supérieur. Ceux pour lesquels, ceux qui sont sur le niveau inférieur, ce sera le mécanisme d'absorption. Ceux qui sont sur le niveau supérieur, ce sera le mécanisme d'émissions stimulées. Donc, ils sont en concurrence. Vous êtes d'accord ? Maintenant, s'il y a plus d'atomes sur le niveau inférieur, il va y avoir plus de processus d'absorption. Mais s'il y a plus d'atomes sur le niveau supérieur, ce sera le phénomène prépondérant, dominant, favorisé, ce sera l'émission stimulée. Pour les lasers, d'après vous, j'ai besoin plutôt d'absorption ou plutôt d'émissions stimulées pour avoir l'effet laser entre les niveaux 1 et 2, je précise niveau de la transition à laser, d'après vous. L'émission stimulée parce qu'elle va réaliser l'amplification. Quand un photon arrive, il va y avoir deux photons en sortie. Il va y avoir deux photons qui arrivent, il va y avoir quatre photons en sortie. Si j'ai deux photons qui arrivent, il y aura 16 photons en sortie, à la sortie d'un seul atome. Je ne parle pas quand il y a plusieurs atomes, etc. Donc, pour l'effet laser, il faudrait mieux avoir plus d'atomes sur le niveau supérieur que sur le niveau inférieur. Maintenant, supposons que j'ai, vraiment pour caricaturer, pour vous expliquer avec les mains, j'ai deux atomes sur le niveau supérieur et 15 atomes sur le niveau inférieur. Vous allez avoir deux phénomènes d'émissions stimulées et 15 phénomènes d'absorption. Le phénomène d'absorption me bouffe les photons incidents. Donc, il ne m'intéresse pas. Je précise, il ne m'intéresse pas sur la transition laser. Il m'intéresse pour autre chose, l'absorption. Elle m'intéresse lorsque je veux faire le pompage. Mais sur la transition laser, il vaudrait mieux que se passe l'émission stimulée qui me permet d'amplifier le nombre de photons. Donc, si je veux avoir de l'amplification, il faudrait que j'ai plus d'atomes sur le niveau supérieur que sur le niveau inférieur. Et je reviens à la diapositive 17, justement, qui explique cette phrase émission stimulée flèche amplification. La phrase, elle veut dire que si vous avez émission stimulée, vous avez la possibilité d'amplifier à condition d'abord 1, à condition 1, le premier point noir, c'est que l'énergie du photon incident soit égale à la différence d'énergie des deux niveaux et ça, c'est la résonance. Le deuxième point, c'est qu'il y ait plus d'atomes sur le niveau supérieur que sur le niveau inférieur pour que le processus dominant, favorisé, prédominant, soit l'émission stimulée et non l'absorption. Et donc, ça, c'est le deuxième point où on a écrit le nombre d'atomes sur un état excité est supérieur au nombre d'atomes sur le niveau fondamental. Alors, pourquoi on est dit fondamental ? Parce qu'en général, le niveau bas de la transition laser est le niveau fondamental, mais pas toujours. En fait, la situation la plus générale, c'est qu'il faudrait qu'il y ait un nombre d'atomes dans l'état excité, haut, soit supérieur au nombre d'atomes du niveau bas. Voilà, si j'ai réalisé un nombre d'atomes sur le niveau haut supérieur au nombre d'atomes sur le niveau bas de la transition laser, si je réalise cette condition, je peux faire l'amplification qui est nécessaire à avoir l'effet laser. Et dans ce cas-là, le fait d'avoir plus d'atomes sur le niveau supérieur que sur le niveau inférieur d'énergie et généralement plus d'atomes sur le niveau excité que sur le fondamental, là, j'ai réalisé ce qu'on appelle une inversion de population. D'accord ? Alors, il faudrait que je vous explique c'est quoi l'inversion de population. Mais avant de dire c'est quoi l'inversion de population, c'est quoi la population. Donc, la population, je ne sais pas si vous avez fait ça... Pardon ? Qu'est-ce que vous avez dit ? Je n'ai pas compris ce que vous avez dit. Si vous voulez dire quelque chose, vous redisez sinon vous me l'envoyez sur le... Non, monsieur, alors là, je viens de comprendre. Non, non, monsieur, population, je ne parle pas dans le langage courant. Je parle de la notion de population en physique. D'accord ? Dans les statistiques en physique, je précise, et dans les statistiques de la physique. Population, ça existe également dans les statistiques de façon générale. Mais dans les distributions statistiques en physique, la population possède un autre sens. C'est la suivante. Je vais montrer la diapositive qui explique cela. Donc, finalement, j'ai compris, vous avez répondu non, ce n'est pas cela, monsieur. C'est ce que j'ai écrit en bas de la diapositive numéro 17. Alors, la population, alors, le nombre d'atomes ou molécules, ou y'en, vous avez compris, possédant l'énergie EI, alors NI, pour dire N1, c'est la population du niveau 1 avec l'énergie E1, N2, c'est la population du niveau 2 qui a une énergie E2. De façon générale, NI, c'est la population du niveau I qui possède l'énergie EI. Alors, c'est quoi ? Je vais vous la définir. C'est écrit sur la diapositive. C'est le nombre d'atomes possédant l'énergie EI dans un système considéré. Voilà. Donc, N1, c'est le nombre d'atomes possédant l'énergie E1 dans mon système considéré. N3, c'est le nombre d'atomes possédant l'énergie E3 dans mon système. Ou bien, si je n'ai pas noté les niveaux, je mets N2E1, N2E2. C'est N1, c'est N2, etc. Et en fait, c'est quoi le nombre d'atomes ? Attention, ce n'est pas uniquement un nombre d'atomes, c'est un nombre par unité de volume. C'est un nombre d'atomes par unité de volume. Donc, finalement, je redonne la définition de la population. La population d'un niveau donné I possédant l'énergie EI, c'est le nombre d'atomes par unité de volume possédant l'énergie EI. Et en fait, c'est une densité de population. c'est une densité de population parce que c'est un nombre par unité de volume, sauf que nous avons pris l'habitude surtout en physique des lasers de nommer densité de population, d'abréger le terme et de dire uniquement population. Donc, population du niveau, ce n'est rien d'autre que la densité de population d'un niveau donné et c'est donc le nombre d'atomes par unité de volume possédant l'énergie EI du niveau I. Voilà. Donc, j'ai récapitulé ce qu'est la densité de population ou la population. Maintenant, j'ai compris ce que ça veut dire la population. D'où vient le mot inversion de population ? Quand on lit inversion, on comprend qu'il y a une situation normale et il y a la situation inverse. Il faudrait que je comprenne c'est quoi la situation normale des populations pour que j'explique c'est quoi ? L'inversion de population, c'est-à-dire la tendance normale a été inversée. D'accord ? Donc, on va voir la diapositive 18 et là, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez un... Il faut savoir une courbe là. Je vais expliquer c'est quoi cette courbe. Il faut savoir que dans la situation d'équilibre thermodynamique, vous avez un système isolé, vous n'avez pas d'apport d'énergie extérieur, il est donc en état d'équilibre thermodynamique. Je vous laisse vérifier dans un système statistique en physique qu'est-ce que ça veut dire un système en équilibre thermodynamique. N'empêche que lorsque ce système est en équilibre thermodynamique, donc j'ai mon système isolé, la population, la densité de population des niveaux donnés, alors les niveaux sont discrets puisque c'est un milieu microscopique, le milieu du laser est un milieu microscopique, il est décrit par la mécanique quantique, donc les niveaux d'énergie sont discrets. Le milieu obéit à la statistique de Boltzmann qui dit qu'en équilibre thermodynamique, la distribution d'énergie des niveaux, la distribution ça veut dire chaque niveau, combien d'atomes possèdent cette énergie, c'est-à-dire la distribution des niveaux, suit ou obéit à la loi ou à la statistique de Boltzmann. Comment elle est la statistique de Boltzmann ? elle est en face de vous sur le slide, sur la figure, NI égale à une constante exponentielle moins EI sur KT, T étant la température, l'agitation thermique, K étant la constante de Boltzmann et EI l'énergie du niveau I. D'accord ? Donc on voit bien que vu que c'est une exponentielle décroissante, plus l'énergie augmente, plus la population ou la densité de population NI diminue comme vous le voyez sur la figure en face de vous sur le slide 18 où vous avez la représentation de l'énergie en fonction de la population, c'est-à-dire le nombre d'atomes, molécules, liant possédant l'énergie EI. Et vous avez bien sûr à gauche, vous avez des précisions au niveau fondamental, ensuite au-dessus du niveau fondamental, niveau excité 1 et plus loin en haut ou bien en haut, niveau excité 1. C'est ça, bien sûr, la distribution étant discrète, vous avez le fondamental, le premier état excité, le deuxième jusqu'au unième état excité. Voilà. Donc, plus on monte en énergie et moins il y aura de population. Donc, la population est une fonction décroissante de l'énergie. C'est la statistique de Boltzmann qui nous le dit, à l'équilibre thermodynamique. Plus vous êtes en bas en énergie, plus vous avez d'atomes qui possèdent cette énergie. Ça veut dire qu'il y a la distribution d'énergie. Les états bas en énergie sont les états les plus peuplés. Plus vous montez en énergie, vous avez des états moins peuplés. Or, qu'est-ce que j'ai dit dans la diapositive précédente ? J'ai dit pour avoir l'amplification, la deuxième condition c'est d'avoir plus d'atomes dans le niveau supérieur que dans le niveau inférieur. Il y a un problème vu que la statistique de Boltzmann me dit dans la situation normale d'équilibre thermodynamique, il y a plus d'atomes en bas qu'en haut. Et moi, pour le laser, j'ai besoin du contraire, de l'inverse. Plus d'atomes en haut qu'en bas. C'est pour ça que je dois réaliser la situation inverse de la situation normale qui est la situation d'équilibre thermodynamique. Alors, je réalise ce qu'on appelle une inversion de population. Donc, pour réaliser une inversion de population, je ne peux pas être dans un état d'équilibre parce que l'état d'équilibre thermodynamique, la population du bas est plus importante que celle des niveaux hauts. Et moi, c'est l'inverse dont j'ai besoin. Donc, je dois réaliser une situation inverse, une inversion de situation, ce qu'on appelle une inversion de population, c'est-à-dire plus d'atomes sur le niveau supérieur que possédant les niveaux d'énergie bas, plus d'atomes dans le niveau supérieur que dans le niveau inférieur. Et pour réaliser cette situation, il faut être hors d'état d'équilibre parce que l'état d'équilibre, c'est le contraire. Donc, pour avoir la situation inverse, plus d'atomes en combat, je dois me trouver hors d'état d'équilibre. ça veut dire que pour sortir de l'équilibre thermodynamique et être hors d'état d'équilibre, il faut ramener une source d'énergie extérieure. À ce moment-là, si vous ramenez quelque chose d'extérieur, une source d'énergie, vous n'êtes plus dans une situation d'équilibre thermodynamique. Et là, c'est permis d'avoir plus d'atomes en haut comme en bas vu que vous n'êtes plus dans la contrainte de la situation d'équilibre thermodynamique. Donc, il faut pomper le milieu. Pourquoi on appelle ça pomper, pompage ? Ah oui, ça veut dire le fait de ramener. Parce que comment je vais m'arranger pour avoir plus d'atomes en haut qu'en bas ? Ils sont tous en bas. Presque tous ils sont en bas. Il y en a quelques-uns qui sont sur le niveau supérieur excité. Ils sont presque tous sur le fondamental. Il faudrait que je fasse monter les atomes qui sont dans le niveau fondamental vers les états excités. Donc, pour les monter du bas vers le haut, il faudrait que je pompe. et le mot pompage n'a pas été utilisé par hasard. Non, bien au contraire. Le mot pompage a été utilisé par les chercheurs qui ont justement découvert le dispositif de pompage optique pour justement l'analogie qu'il y a avec la pompe à eau. Parce qu'une pompe à eau vous pompe l'eau en général d'un niveau vers un niveau superbe parce que l'eau ne montera jamais de lui mettre vers le haut. Vous avez une inondation et il va essayer de descendre. C'est normal. C'est la gravitation qui le fera bouger. Mais il ne montera jamais tout seul. Pour monter l'eau, il faudra une pompe. Donc, le mot pompage a été utilisé délibérément. Ensuite, c'est quoi cette inversion de population ? C'est l'inverse de la situation normale et c'est ce qu'on va voir dans la diapositive 19 par exemple. Vous avez là une situation d'inversion de population puisque, comme vous voyez, le niveau 2 d'énergie E2 possédant la population 1,2 a une population plus importante que le niveau 1 qui est plus bas. Le niveau 1, le niveau excité 1 de population 1,1. Comme on le voit avec le bleu là, ça veut dire que c'est le niveau de la population. Combien est l'énergie, pardon, la population du niveau d'énergie E2 ? Elle est plus importante que celle du niveau E1 qui est N1. Comme N2 est supérieur à N1, donc, si j'ai réalisé N2 supérieur à N1, j'ai réalisé ce que l'on appelle l'inversion de population et donc, entre ces deux niveaux, il y a eu inversion de population et ça veut dire que je peux avoir de l'amplification et donc, je pourrais avoir l'effet laser. D'accord ? Ça, c'est l'explication de l'inversion de population. Alors, donc, pour réaliser une inversion de population, il faut pomper le milieu, ramener une source d'énergie extérieure pour pomper le milieu. et donc, pomper le milieu, il existe dans la pratique, on pratique plusieurs types de pompage. Le premier le plus connu, le plus simple à expliquer, on va dire, peut-être, et le premier à avoir été utilisé dans les lasers, c'est le pompage optique. Ça veut dire que le milieu, pour amener les atomes des niveaux inférieurs vers les niveaux supérieurs et réaliser l'inversion de population, on envoie, on les bombarde d'entretien, mais on envoie des photons et ces photons, lorsqu'ils seront absorbés par les atomes, ils vont, par mécanisme justement d'absorption, monter sur les niveaux supérieurs, monter dans les niveaux supérieurs, ils vont être excités. Donc, j'excite les atomes par envoi de photons et par processus d'absorption, ils vont être excités et monter dans les niveaux supérieurs et à un certain moment, je vais avoir plus d'atomes sur les niveaux supérieurs que sur les niveaux inférieurs. Deuxième type de pompage électrique, alors, les états excités, c'est-à-dire l'excitation des atomes, elles se créent suite, pas à l'envoie de photons, mais à des collisions dans une décharge électrique. Par exemple, c'est un laser ou un krypton ionisé et la décharge électrique, là, pour avoir un ordre de grandeur, elle est très intense. Par exemple, il faut avoir 30 ampères sous 500 volts, c'est vraiment beaucoup. c'est pour ça que dans certains lasers qui sont alimentés par décharge électrique, vous allez trouver un dispositif de haute tension. Lorsque vous voyez les expériences, ils ont des dispositifs, des appareils de haute tension pour réaliser les décharges électriques parce qu'il se trouve que ces lasers-là, par exemple, ils sont pompés électriquement. Un troisième type de pompage, c'est le pompage ou l'excitation électronique. Tout de suite, qui dit électronique, ça veut dire que c'est un courant électrique. Pourquoi ? Parce que le courant électrique est le déplacement de charge, soit les électrons, soit les ions. En général, ce sont les électrons. L'excitation électronique ou le pompage électronique, ce n'est rien d'autre que le pompage par courant électrique. C'est où que je le trouve ? Où est-ce qu'on trouve ce genre de pompage ? C'est dans les lasers à semi-conducteurs, ce qu'on appelle communément les diodes-lasers. Les diodes-lasers, ce n'est rien d'autre que des lasers à semi-conducteurs. Voilà. Pour les trois types de pompage, il y en a d'autres. Il y a le pompage chimique, etc. Nous avons cité les plus connus, les plus communs, les plus courants. Plutôt les plus courants. Bien sûr, je rappelle que le but du pompage, c'est de réaliser l'inversion de pompation, à savoir avoir plus d'atomes sur le niveau supérieur que sur le niveau inférieur. Donc, cette excitation extérieure, ce pompage, va permettre un apport d'énergie et cet apport d'énergie, quelle que soit sa forme électrique, électromagnétique, photonique, thermique, éventuellement, va permettre de transférer une majorité d'atomes dans un état excité. Si j'ai la majorité d'atomes dans un état excité, je vais pouvoir réaliser le mécanisme, laisser place au mécanisme d'un demi-champ stimulé qui, lui, n'a de lieu, n'a lieu que lorsque les atomes sont sur un niveau supérieur, un niveau excité. Et puis, bien sûr, vu que l'émission stimulée sera possible, c'est le mécanisme par excellence pour l'amplification du rayonnement. Et donc, il va y avoir la possibilité d'amplification et le milieu devient donc amplificateur. Donc, maintenant, si j'ai bien expliqué cela, il y a une question qu'on peut se poser. D'accord ? C'est la suivante. Est-ce que tous les systèmes doivent donner lieu à l'effet laser ? Je viens de vous expliquer que il faut amener les atomes sur les niveaux supérieurs. Il faut réaliser la condition nombre d'atomes sur le niveau supérieur plus grand que le nombre d'atomes sur le niveau inférieur, ce que j'appelle l'inversion de population. Pour la réaliser, il faut un pompage. Et donc, le pompage permet de réaliser l'inversion de population. L'inversion de population permet de favoriser le mécanisme d'émission simulée. Parce que l'émission simulée, même si je n'ai pas d'inversion de population, même si le nombre d'atomes dans le niveau inférieur est plus important que dans le niveau supérieur, c'est-à-dire que je n'ai pas d'inversion de population, l'émission simulée, elle a lieu. Mais sauf qu'elle sera masquée, elle sera dépassée par le mécanisme d'émission d'absorption. Voilà. L'absorption est très bas. Donc, l'émission simulée, elle a lieu juste s'il y a un atome sur le niveau supérieur. Il y aura émission simulée. S'il y a trois atomes et 22 millions sur le niveau inférieur et trois sur le niveau supérieur, il y aura émission simulée avec trois atomes. Sauf que vous ne verrez jamais ses effets puisqu'elle sera masquée par l'absorption. Donc, moi, l'émission simulée, elle est indépendante de l'inversion de population. C'est juste que l'inversion de population permet à l'émission simulée d'être le mécanisme prépondérant par rapport à l'absorption. Et comme le mécanisme prépondérant sera l'émission simulée et pas l'absorption, vous pouvez avoir amplification. Parce que dans l'autre situation, même si j'amplifie trois atomes, trois photons, je vais avoir trois, ça donne six, six photons en sortie, mais si l'absorption est prépondérante, elle va me les bouffer. Par contre, si j'ai 22 000, allez, j'exagère, atomes sur le niveau supérieur et on va dire 5 000, on va dire 10 000, 5 000, 10 000 sur le niveau fondamental, le niveau bas, il y a plus d'attements qu'en bas, il y a plus d'émissions simulées que d'absorption. Donc, si le mécanisme prépondérant c'est l'émission simulée, il y aura amplification. L'amplification sera le mécanisme prépondérant. Donc, voilà, disons, on situe les idées, on se trouve en situation de dire si j'ai réalisé l'inversion de population grâce à un pompage, j'ai donc favorisé l'émission simulée, je vais avoir amplification. Mais est-ce que tous les systèmes peuvent avoir, vu qu'ils ont l'amplification, peuvent donner lieu à l'effet laser ? Eh bien, non. Première des conditions, c'est que la transition dont je vous parle quand on parle de transition, on parle de deux niveaux d'énergie, l'un en bas, l'autre en haut. Donc, la transition, le passage d'un niveau vers un niveau, vous allez l'apprendre cette année ou vous l'avez déjà vu, je ne sais pas. En tout cas, vous allez apprendre que lorsqu'un atom passe d'un niveau à un autre niveau, par exemple, deux vers un ou un vers deux, ce n'est pas toujours qu'il s'accompagne de l'émission ou de l'absorption d'un photon. Ça veut dire que la transition, lorsqu'il y a émission ou absorption de photons, lorsqu'il y a transition qui est accompagnée d'une absorption ou d'une émission d'un photon ou de plusieurs d'ailleurs, la transition, c'est une, ça s'appelle une transition radiative. Ça veut dire qu'il y a eu interaction avec lumière. Alors, interaction, ça veut dire soit j'ai absorbé, soit j'ai émis. D'accord ? Donc, il faut que, pour qu'il y ait l'effet laser, il faudrait que j'ai, je parle d'émissions similées. Ça veut dire qu'il faudrait que sur mon niveau, quand mon atom passe du niveau de vers le 1, il faut qu'il m'émette de l'énergie sous forme de photons. Il faut que donc la transition soit purement radiative. Mais si une moitié peut se désexciter, par exemple, en émettant, en dégageant de la chaleur, en transférant de l'énergie au réseau, c'est-à-dire l'émission de phonons. Phonons, c'est les libérations particulières des libérations du réseau. Et ça, ça ne m'intéresse pas, moi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les photons. Je veux de la lumière. Donc, première condition, même si vous avez le pompage, le niveau d'énergie, le ceci, cela, mais est-ce que votre transition, c'est-à-dire vos deux niveaux, 1 et 2, de la transition laser est purement radiative ? C'est une condition. Donc, si, et vous allez apprendre cette année, je l'espère bien, physique atomique et nucléaire, surtout en physique atomique, que pour qu'il y ait l'émission de photons après passage de naton du niveau 2 vers le 1 ou du niveau 1 vers le 2, il faudrait qu'il y ait ce qu'on appelle satisfaction de règles de sélection. Il faut que les règles de sélection soient satisfaites. Alors, ce sont des règles sur les nombres quantiques orbitales, de spin, magnétiques, ça dépend des transitions, d'accord ? Donc, il faut qu'il y ait un accord, il faut qu'il y ait les nombres quantiques de spins magnétiques ou d'orbitaux doivent satisfaire certaines conditions entre niveau 1 et niveau bas. Si ces conditions, ce qu'on appelle les règles de sélection, ne sont pas satisfaites, il n'y aura pas émission ou absorption de photons. Alors, ça, c'est la première condition. Donc, il faudrait que dans mon système atomique, moléculaire, ionique, il faudrait que les niveaux d'énergie, la transition qui m'intéresse pour laquelle je veux avoir un effet laser, il faut qu'elle soit purement radiative, c'est-à-dire qu'elle ne fait qu'émettre des photons. mais c'est-à-dire qu'émission d'autres choses. Par exemple, transfert de chaleur, émission de photons, non, ça, je n'ai pas besoin. D'accord ? Deuxième remarque. Deuxième point. Position relative des niveaux d'énergie particulière. Inversion de population. Eh bien, oui. Ça veut dire que pour que je puisse réaliser l'inversion de population, il faudrait que j'ai une disposition de niveau d'énergie. Première remarque, par exemple, si le niveau bas de la transition laser n'est pas le niveau fondamental, eh bien, il me permet d'avoir un pompage plus efficace et une inversion de population facile à réaliser. Donc, il faut vous dire que j'ai besoin d'un laser pour émettre dans une longueur d'onde de 340 nanomètres, par exemple. Je cherche des atomes dans le handbook de spectroscopie, je cherche les niveaux d'énergie des atomes et je cherche les deux niveaux d'énergie pour lesquels la différence donne 340 ou 45. Je ne sais pas ce que je vous ai donné comme valeur approximative comme ça pour le raisonnement. Je trouve un atome qui possède trois niveaux d'énergie, 50 niveaux d'énergie s'il y trouve. Je trouve deux niveaux d'énergie d'un certain atome qui possèdent dans la différence d'énergie qu'on l'avait de 340. Je regarde les nombres quantiques orbitaux de spin et magnétiques, je vois que sur cette transition-là, les règles de sélection ne sont pas respectées. Donc, ce n'est pas possible d'avoir l'effet laser avec cet atome-là. C'est juste pour vous dire que tous les atomes ne donnent pas l'effet laser pour plusieurs raisons. D'abord, pour ces histoires de règles de sélection, les niveaux d'énergie doivent être agencés d'une certaine manière parce que quand je cherche à avoir l'effet laser, je cherche à cibler une longueur d'onde qui dit longueur d'onde dit fréquence, qui dit fréquence dit différence d'énergie entre deux niveaux. Donc, c'est la valeur de la différence d'énergie entre deux niveaux donnés qui me fixe la valeur de la fréquence et donc la longueur d'onde du réellement laser émis. Voilà. Et ça, je ne peux pas faire n'importe quoi. Ensuite, il y a un autre exemple pour vous dire que tous les systèmes ne peuvent pas donner lieu à l'effet laser. Par exemple, un exemple tout simple mais important, dans le cas du pompage optique, ça veut dire que j'ai un laser et que je pompe le milieu amplificateur, le milieu des atomes, des molécules, des ions par des photons. C'est ça, le pompage optique. Eh bien, pour avoir la condition dans un pompage optique, pour avoir un pompage efficace, c'est-à-dire qui me permet de réaliser l'inverse population, c'est qu'il faut avoir trois niveaux d'énergie au moins pour réaliser l'inverse en population. Pourquoi ? Parce que si on fait les calculs avec deux niveaux d'énergie uniquement, un système atomique qui possède uniquement deux niveaux d'énergie, si je fais les calculs, je me rends compte que je ne peux pas réaliser l'inversion de population. J'ai deux niveaux. Le premier niveau, E1, avec l'énergie E1 et une population N1, le niveau supérieur d'énergie E2 qui est le niveau 2 avec une population N2, si je fais les calculs pour les populations des niveaux, je me rends compte que dans la situation d'équilibre ou la situation quand T est envers l'infini, j'obtiens dans le meilleur des cas d'amplification efficace, N2 égale N1. C'est ce qu'on appelle la transparence. N2 égale N1, ça veut dire que N2, population du niveau supérieur, moins N1, population du niveau inférieur, est égale à 0. Delta N égale N2 moins N1 est égale à 0. Ça, c'est le mieux que je puisse faire parce que si je n'ai pas un pompage efficace, je vais avoir N2 inférieur à N1. Donc, le max que je puisse avoir dans un système à deux niveaux, lorsque je précise, je le pompe de façon optique, c'est N2 égale N1. Ça veut dire que je ne peux pas peupler le niveau 2 plus que la moitié des atomes de tout le système. D'accord ? Nombre d'atomes total. Parce que si j'ai N2 égale N1, ça veut dire N1 plus N2, c'est égal à 2N1 égale 2N2, j'ai la moitié des atomes qui est en bas, l'autre moitié qui est en haut. Je ne peux pas pomper plus que la moitié des atomes. Voilà. Plus de la moitié des atomes. Et ça, c'est vraiment propre au niveau 2. Donc, vous comprenez que pour avoir l'effet laser, par exemple, et si vous voulez utiliser le pompage optique, vous ne pourrez pas avoir l'effet laser dans un système, dans un laser, dans un système atomique qui possède uniquement deux niveaux. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir l'effet laser ? Alors, bien sûr, pour avoir l'inversion de population cette inversion qui est chère et qui est nécessaire pour avoir, pour favoriser l'émission stimulée sur l'absorption. Alors, attendez deux secondes. Est-ce que je peux prendre 5 minutes s'il vous plaît ? Une pause de 5 minutes. C'est bon ? Est-ce que je peux prendre ? Je vous... Une pause de 5 minutes. Donc, il est 14h... Pardon. 15h15. À 15h20, on reprend. D'accord ? 15h20. 5 minutes. Voilà. C'est une pause de 5 minutes pour pouvoir continuer. D'accord ? Voilà. Donc, on est dans le système à trois niveaux. On va expliquer le système à trois niveaux. Voilà. Donc, pour récapituler avant de vous quitter pour 5 minutes, c'est que tous les systèmes ne peuvent pas donner l'effet laser et qu'il faut certaines conditions sur le niveau d'énergie. Parmi les exemples qui montrent que tous les systèmes ne donnent pas l'effet laser, un système où il y a uniquement deux niveaux, on ne peut pas avoir l'effet laser parce qu'on ne peut pas avoir d'effet sur les populations. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas réaliser les versions de populations dans des systèmes à deux niveaux parce que le mieux qu'on puisse faire, c'est avoir 1 égale delta, 1 égale 0. C'est ce qu'on appelle la transparence. Voilà. Donc, à tout de suite dans 5 minutes. La séance, donc, très bien. Donc, je reprends. Je disais, on avait montré que tous les systèmes ne peuvent pas donner lieu à l'effet laser. Et là, comme justement on a fini avec la phrase où on a dit, je prends un exemple pour le pompage optique qui est courant quand même. Je vous ai dit le pompage qui a été utilisé pour le premier laser, le laser à rubis. On a utilisé le pompage optique, c'est-à-dire c'était une lampe flash. La lampe flash, c'est de la lumière, ce sont des photons qui interagissent avec le milieu atomique qui est le barreau de rubis, le cristal de rubis, on va le voir. Et donc, si je ne peux pas avoir d'effet laser avec deux niveaux, pourquoi ? On vient de l'expliquer, pourquoi ? Pas d'inversion de population parce qu'on ne peut pas avoir un 2 supérieur à un 1. Ça veut dire qu'il faut au moins trois niveaux puisque deux, ça ne marche pas. comment ça se passe déjà à trois niveaux puisque deux ne marchent pas ? Trois, ça marche. Mais comment ça peut marcher ? Alors, comment on réalise l'inversion de population avec un système à trois niveaux ? La première chose à faire qui est la clé, la source, l'astuce dans l'effet laser, c'est de stocker les attentes dans le niveau E2. Le niveau E2 ou le niveau 2, c'est comme vous voulez. Quand je dis des fois, je dis niveau 2 et des fois, je dis niveau E2. Vous avez compris que c'est le niveau d'énergie E2. Donc, c'est le niveau numéro 2 qui est une énergie E2. Alors, des fois, je dis E2, des fois, je dis E2. Ce n'est pas important. Il faut les stocker. Pourquoi les stocker ? Réfléchissez. On a dit que dans l'état d'équilibre thermodynamique, tous les attentes sont sur le niveau fondamental. Avant d'avoir l'effet laser, ils sont sur le niveau fondamental. Il faut que je les monte vers les niveaux super. Alors, je ne vais pas les monter vers le niveau 2 parce qu'on a expliqué qu'on ne peut pas avoir dans ce cas-là d'effet laser. Si je pompe directement du 1 vers le 2, le meilleur que je puisse avoir, c'est N2 égale L1. Donc, il faudrait que je monte le haut pour contourner cette difficulté liée au fait de l'impossibilité d'avoir une inversion de glaçon avec uniquement 2 niveaux. Avec 3 niveaux, je pompe du niveau inférieur vers le niveau pas 2, mais 3. C'est-à-dire que je vais utiliser le niveau 3 comme niveau intermédiaire. Il faut que je stocke les atomes sur le niveau 2 parce qu'en fait, s'ils arrivent sur le niveau 2 et qu'ils attendent, qu'ils stagnent, qu'ils sont stockés. Moi, entre-temps, je suis en train de vider le fondamental par le mécanisme de pompage. J'apporte une source d'énergie extérieure, je casse l'équilibre thermodynamique, je pompe comme une pompe à eau, c'est le mot. Je pompe le fondamental, c'est-à-dire j'enlève des atomes, je réalise un passage des atomes du niveau fondamental vers le niveau supérieur, en l'occurrence, le troisième niveau, le niveau 3. Lorsque les atomes arrivent sur le niveau 3, comment je peux réaliser le stockage des atomes sur le niveau 2 alors que du fondamental, ils atterrivent sur le niveau 3 ? L'astuce est la suivante. Suivez bien. Je veux avoir les atomes sur le niveau 2. Je ne peux pas les amener directement du 1 vers le 2 parce que le pompage optique m'interdit de... Il m'est impossible avec le pompage optique de réaliser l'inversion entre le 1 et le 2. J'utilise le 3 comme étant un niveau intermédiaire. Je pompe les atomes du niveau 1 vers le niveau 3. Mais la finalité, je vais les avoir sur le 2. Et je veux en avoir beaucoup sur le 2 et peu sur le 1. C'est ça l'inversion de population. Beaucoup d'atomes sur le niveau 2 et peu d'atomes sur le niveau 1. Précisément, plus d'atomes sur le niveau 2 que sur le niveau 1. Donc, qu'est-ce que je fais quand moi je pompe ? Je pompe avec beaucoup de pompes. J'aime pompe, pas j'éfficace. Je vide le fondamental. Je vide. Je ne dis pas, j'ai réalisé. J'ai réussi à le vider entièrement. Je vide, je le dépeuple. Je lui diminue sa population. Je fais monter les atomes vers le niveau supérieur, c'est-à-dire le niveau E3 ici dans le système. Donc, ce système-là, c'est le niveau E3. Alors, s'il vous plaît, une petite seconde, deux secondes s'il vous plaît. Je régle un problème et j'arrive. Voilà, je suis revenue. Donc, j'ai eu un petit contre-temps que j'ai réglé. Donc, je disais, pour avoir l'inversion de population plus d'atomes sur le niveau 2 que sur le niveau 1, je vais utiliser ce troisième niveau comme niveau intermédiaire pour contourner le problème des deux niveaux où je n'arrive pas à réaliser l'inversion de population. Donc, moi, pourquoi j'ai envie de stocker les atomes dans le niveau 2 ? Parce que je veux qu'il reste longtemps sur le niveau 2 pour que j'ai le temps de vie dans le niveau 1. parce que quand moi je vide le niveau 1, les atomes m'arrivent sur le 3. Qu'est-ce qui va se passer ? L'astuce, c'est de choisir le niveau E3 et E2 de telle sorte que le niveau E3 possède une faible durée de vie. Alors, vous allez voir ce que ça veut dire faible durée de vie. Ça veut dire que les atomes ne restent pas longtemps dessus. Voilà. vous allez voir en termes techniques et tout, la durée de vie d'un niveau, décroissance, exponence, etc. Moi, je vais vous faire ça plus facilement parce que l'essentiel c'est de comprendre le mécanisme. La durée de vie du niveau 3, c'est le temps pendant lequel reste entre guillemets. C'est de la mécanique quantique. On utilise des mots classiques pour un phénomène décrit par la mécanique quantique. Mais le plus important c'est de donner le résultat. Donc, la durée de vie d'un niveau, disons que c'est le temps pendant lequel reste, entre guillemets, bien sûr, l'atome sur ce niveau. Alors, s'il a une durée de vie de 30 nanosecondes, ça veut dire à 31 nanosecondes, vous êtes sûr que vous n'allez pas le trouver dessus. Si vous avez le chronométer au moment où il était dessus. Très bien. Donc, il va passer rapidement. Pourquoi rapidement ? Parce qu'il ne reste pas longtemps sur l'E3. Un niveau de faible durée de vie, il a un taux de désexcitation. L'inverse de la durée de vie, c'est le taux de désexcitation. Il a une faible durée de vie, il va passer rapidement vers un niveau inférieur. S'il a une grande durée de vie, s'il reste longtemps dessus, il a un faible taux de désexcitation, ça va ? Bien sûr, c'est en... Comment on appelle ça ? C'est en proportionnalité inverse. S'il reste dessus peu de temps, il se désexcite plus rapidement. S'il reste dessus trop longtemps ou longtemps, il va se désexciter plus faiblement. Donc, finalement, la situation qui m'intéresse, c'est d'avoir le plus temps possible les atomes sur le niveau 2. Et en plus, lorsqu'ils arrivent sur le niveau 2, il faut qu'ils y restent. Ils m'intéressent. Ça m'intéresse qu'ils restent longtemps dessus. Pourquoi ? Parce que moi, entre-temps, je suis en train de vider le niveau fondamental. Alors, je vide avec quel mécanisme ? Avec le mécanisme de pompage. J'envoie des photons dans l'énergie Tégala à peu près ou qui s'arrangent pour que l'énergie soit absorbée du niveau 1 vers le niveau 3. Alors ça, c'est le pompage parce que ça peut être du pompage électrique par décharge. Ça peut être électronique, un courant électrique. Le mohème, j'arrive à fermenter par pompage les atomes du niveau 1 vers le niveau E3. Je suis en train de vider le fondamental. J'enlève 2, le prochain pompage, j'enlève 4, 2, 4, 4, 4, 4, etc. J'enlève, j'enlève. Qu'est-ce qu'ils font les atomes arriver au niveau E3 ? Ils se désexcitent rapidement. Pourquoi ? Parce que j'aurais choisi le niveau E3 de telle sorte que sa durée de vie est faible, très faible. Et donc inversement, un taux de désexcitation rapide. C'est-à-dire, je vais avoir plus de désexcitation vers le niveau supérieur de la transition laser qui est le niveau E2. Maintenant, comment je choisis le niveau E2 ? Je choisis de telle sorte qu'il ait une grande durée de vie cette fois-ci. Ça veut dire que les atomes restent longtemps. Ils arrivent rapidement vers E2, ils y restent. Ils stagnent, ils sont stockés. à un certain moment, vu que moi, je vide continuellement le niveau fondamental et que les atomes, quand ils sont arrivés au niveau 2, ils sont restés. Ils ont le temps. La durée de vie étant grande, ils ont le temps. Alors que moi, j'ai un taux de pompage important. Alors, tout se joue sur ces différences de taux et de temps caractéristiques. Le pompage a un taux important. La désexcitation vers le niveau E2, elle a un taux important parce que durée de vie faible, taux de désexcitation grand. Alors, désexcitation rapide. Pourquoi rapide ? Parce que la durée de vie du niveau E3 est faible. L'inverse de la durée de vie qui est le gamma 1 sur taux, il est grand. Donc, la désexcitation, elle est rapide. Tout de suite, ils arrivent sur E2. Par contre, le niveau 2 ayant une grande durée de vie, c'est des niveaux en général métastables. Tellement leur durée de vie est grande, dans les appels métastables, c'est presque stable. Parce que stable, ça veut dire durée de vie infinie. Ce sont des niveaux métastables avec une grande durée de vie. Quand ils arrivent et qu'ils stagnent, ils me laissent le temps de vider le fondamental et de continuer à le vider. À un certain moment, je fais un flash de la situation. J'ai des atomes sur le niveau fondamental. Je n'ai pas réussi à le vider entièrement. J'ai des atomes sur le niveau 2 parce qu'ils sont arrivés par pompage et ensuite des excitations rapides vers le E2. Ils stagnent. Je vais avoir à un certain moment plus d'atomes sur le niveau E2 que sur le niveau E1. J'ai réussi à réaliser l'inversion de population avec ce système de trois niveaux. Ce système-là s'appelle le système à trois niveaux. C'est quoi le système à trois niveaux ? C'est un système atomique où les transitions qui sont impliquées dans l'effet laser. Mais je ne sais pas qu'il y a trois niveaux au total. Non. Il peut y avoir 50 niveaux mais les transitions qui sont impliquées dans l'effet laser c'est 1, 2 et 3. Première condition, trois niveaux, ça veut dire que j'ai trois niveaux d'énergie impliqués dans le processus laser. C'est quoi le processus laser ? C'est le pompage et l'effet laser. La transition pompe regardée se fait entre le E1 et le E3. Ça veut dire que j'ai amené les atomes du E1 vers le E3. Ça c'est la transition pompe. Mais la transition laser, c'est quoi la transition laser ? Déjà vous pouvez me dire c'est quoi madame ? C'est la transition qui va dans laquelle il va y avoir le processus il va se passer le processus d'émission stimulée. Donc la transition laser c'est 2, 1. Et la transition laser c'est 1, 3. La transition pompe c'est 1, 3. La transition laser c'est 2, 1. Ah ! Donc finalement le système à 3 niveaux c'est un système où sont impliqués 3 niveaux dans le processus laser. Et deuxièmement c'est très important gardez-le en tête le niveau bas de la transition sur le laser c'est le niveau fondamental. Parce que vous auriez pu me dire madame le laser entre le niveau E3 et E2 c'est à condition de choisir le niveau E3 avec une grande durée de vie ou le niveau E2 avec une faible durée de vie le choix est à des niveaux mais à ce moment-là le système malgré le fait qu'il ait 3 niveaux il va se comporter différemment que ce que je suis en train de vous expliquer maintenant. Il va se comporter comme un système que je vais expliquer prochainement qui est le système à 4 niveaux. D'accord ? Je récapitule le système à 3 niveaux c'est un système où il y a 3 niveaux impliqués dans le processus laser de 1 à 3 c'est la transition pompe de 2 à 1 c'est la transition laser deuxième condition il faut absolument que pour ce que j'appelle moi et ce que les gens des lasers appellent le système à 3 niveaux c'est que la transition le niveau bas de la transition laser c'est-à-dire quand les photons de l'émission stimulés sont émis l'atome se désexcite du 2 vers le 1 le bas est-à-dire le 1 c'est le niveau fondamental donc je pompe du niveau fondamental et la transition laser alimente le niveau fondamental d'accord ? Alors c'est ma omleh ça c'est le système à 3 niveaux donc finalement non seulement je viens de vous expliquer que tous les systèmes lasers ne peuvent pas donner à l'effet laser parce qu'il y a des conditions mais je viens de vous expliquer comment a lieu l'effet laser dans un système à 3 niveaux alors je vais récapituler après ça va expliquer le choix des niveaux je vais récapituler l'effet laser dans un laser à 3 niveaux bien sûr je vous ai déjà dit que tout est expliqué dans le pdf des explications que je vais vous envoyer donc si je récapitule j'ai un système atomique avec 3 niveaux pas uniquement mais 3 niveaux qui vont être impliqués dans ce processus qui va me donner l'effet laser ces 3 niveaux c'est 1, 1, 2, 3 ou si vous voulez 1, 2, 3 avec des énergies dans l'ordre croissant E1 qui est le fondamental E2 qui est un état excité et E3 qui est un autre état excité plus haut d'accord j'amène les atomes du niveau fondamental par pompage vers le niveau excité E3 je n'ai pas précisé pompage optique électrique électronique ce que vous voulez l'essentiel c'est que j'amène moi ma source d'énergie extérieure c'est un pompage c'est le pompage j'amène les atomes du niveau E1 vers le niveau E3 par pompage une fois que les atomes sont sur le niveau E3 ils vont subir une désexcitation rapide et je rajoute le mot non radiative en général ça marche ensemble rapide ça veut dire qu'il ne reste pas longtemps sur le niveau E3 il passe tout de suite vers le niveau E2 et non radiative ça veut dire que c'est une transition le passage du E3 vers E2 ne s'accompagne pas d'émissions de photons en général ça va avec parce qu'en général les transitions radiatives impliquent des durées de vie grandes d'accord en tout cas c'est la condition pour le 3 niveaux la transition le niveau E3 est choisie de telle sorte que la transition E3 vers E2 est non radiative mais surtout elle est rapide une fois que les atomes se sont désexcités rapidement du niveau E3 vers le niveau E2 et ils stagnent ils sont stockés sur le niveau E2 car car parce que le niveau E2 possède une grande durée de vie c'est un niveau métastable pourquoi il possède une grande durée de vie ? c'est nous qui l'avons choisissait de telle sorte qu'ils puissent y avoir cette stagnation ce stockage d'atomes et ainsi l'effet laser une fois que les atomes sont stockés sur le niveau E2 bien sûr je vous dis c'est un niveau métastable durée de vie grande mais pas infinie certainement ils vont bien se désexciter lorsqu'ils se désexcitent du niveau E2 vers le niveau E1 par émission stimulée ils vont produire des photons par émission stimulée et ce sont les photons du faisceau laser il y a eu effet laser ces photons là ce que je dis qu'il y a émission stimulée c'est qu'il y a eu un photon qui a induit deux photons si j'ai deux ils vont induire 4 si j'ai 22 ils vont induire 44 si j'ai 200 millions ils vont induire 400 millions d'accord ? donc une fois les atomes stockés sur le niveau E2 ils vont se désexciter par émission stimulée alors j'ouvre la parenthèse ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas émission spontanée si il peut toujours y avoir des atomes qui se sont désexcités par émission spontanée mais eux ils ne m'intéressent pas ce n'est pas eux qui m'intéressent je regarde les photons par émission stimulée parce que ce sont eux qui vont me réaliser l'amplification du rayonnement et ils se désexcident vers le niveau fondamental voici donc un cycle bien sûr quand ils sont sur le niveau fondamental qu'est-ce qu'ils vont faire ? ils vont me repoupler le niveau fondamental moi qu'est-ce que je faisais tout à l'heure ? j'étais en train de pomper le niveau fondamental mais comme le pompage est continu dès qu'ils vont retomber ils vont être pompés vers le E3 désexcitation rapide stockage sur E2 stockage sur E2 ça veut dire que j'ai réalisé l'inversion population émission stimulée